Prends place, c'est du VIP gratuit Bonjour, c'est Fred, tipster du site gignefuté.com Je vais passer à la loupe la 7ème journée de Première Ligue Les matchs auront lieu le 2 et le 3 octobre, le samedi et le dimanche Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des éventuelles futures vidéos Ça va dépendre de vos likes, n'oubliez pas de liker, c'est important pour moi Même si ce sont des vidéos gratuites, mais il y a énormément de valeur dans ces vidéos Donc n'oubliez pas de liker, en absence de likes, il n'y aura plus de vidéos Lors de la dernière journée, la 6ème journée, je vous avais proposé de passer à la loupe les 10 matchs Et je vous ai donné des pronostics, que 1286 vues, que 124 likes, c'est beaucoup trop peu Voyons voir les résultats Le premier pari perdu, Manchester en panne, ne marque pas, rate un pénalty, le over ne passe pas Le match suivant, Leeds-West Ham, le pari gagnant, la victoire de West Ham passe Pour ce qui est du match, Lester-Bankley, je vous proposais le 1, ils ont fait 2-2 Southampton, Wolframpton, je vous avais proposé le Under, moins 2,5 buts, c'est un pari gagnant Et puis le pari Arsenal-Tottenham, je vous avais proposé le match nul Et là, Arsenal s'est très bien réveillé et le Under ne passe pas Donc c'est un pari perdu, puisque c'est un pari conditionné d'un résultat remboursé ici, Under Et puis on finit en beauté avec effectivement le match nul 1-1 Bon, vraiment toute fin de match, mais l'essentiel est là, c'est un pari gagnant Voyons voir pour aujourd'hui, donc la 7ème journée pour le 2 et 3 octobre Le premier match, Manchester United 4ème contre Everton 5ème Donc voilà, Manchester vient de perdre Et vraiment étonnant, l'attaque complètement muette Et puis, vous avez Everton qui continue son petit bonhomme de chemin Une très belle régularité D'ailleurs, même eux, ils ont eu aussi la mésaventure de perdre contre Aston Villa Au niveau des effectifs, il y a 3 absents, dont 2 joueurs importants Rashford et Maguire Pour ce qui est d'Everton, attention, 7 joueurs absents, dont 4 joueurs importants dans le dispositif Donc risque de contre-performance Entre autres, il y a toujours le gardien, vraisemblablement Au niveau des statistiques, Manchester est invaincu dans 34 des 38 derniers matchs Dans les 9 derniers matchs à domicile Ils ont concédé un but par match Donc attention, ils concèdent toujours un but Par contre, en moyenne, à domicile, ils marquent 3 buts par match C'est une moyenne Everton est invaincu à l'extérieur dans 17 des 20 derniers matchs Ils ont encaissé 1,6 buts Mais par contre, ils marquent 2 buts en moyenne par match Donc Manchester est donné favori L'Alertalgo voit le over, plus 2,5 buts Attention, Manchester est une bête noire Manchester United est une bête noire Et Everton ne l'a plus emporté depuis 7 matchs Le score probable, 2-1 Bon, j'attends de revoir Manchester, est-ce qu'ils sont capables de reprendre un petit peu ? Je l'espère, je le crois Il faudrait peut-être sécuriser Parce qu'Everton est très très bien à l'extérieur Le problème, c'est que la cote est beaucoup trop faible Le 1 à 1,55 On ne peut pas la sécuriser Même si certains pronos sneakers vont vous dire 1-N Le homme no bet Mais non, il ne faut pas le jouer Il ne faut pas le jouer Vous perdez votre argent Vous allez avoir une cote équivalente à 1-10 à main Le match suivant est Bortley, 19ème contre Norwich, 20ème Donc les lanternes rouges On va passer très très vite Donc Bortley n'a toujours pas gagné Il y a 6 absents au niveau effectif Donc 2 joueurs quand même importants Ce sont 2 attaquants en plus Et Norwich, on va passer aussi très très vite Ils n'ont toujours pas gagné Ils ont 5 joueurs absents Dont 1 joueur important en milieu de terrain Au niveau des statistiques Bortley n'a gagné que 3 matchs dans ses 21 derniers matchs Et il marque 0,67 buts à domicile Donc c'est très très peu Pour ce qui est de Norwich Ils n'ont qu'une seule victoire dans les 9 derniers matchs Ils sont sur une série de 3 défaites consécutives à l'extérieur Et ils marquent une moyenne de 0,33 buts C'est beaucoup trop peu On va passer très très vite Bortley données favoris 1,94 L'alerte algo-détectorien Là je serai vraiment indécis Le match nul peut-être 1-1 Mais ce ne sont pas des équipes passant dans mes filtres Ils ne sont pas pronosticables, pas recommandables Donc voyons le match suivant Chelsea 3ème contre 60 tonnes 16ème Côté Chelsea 4 joueurs absents Dont 3 importants dont Kante Donc attention Au niveau 60 tonnes 5 absents Dont un joueur important en défense Stephens Voilà un petit coup d'arrêt de Chelsea Bon c'est sûr Ils n'avaient peut-être pas gagné tous les matchs de leur saison Par contre 60 tonnes n'a toujours pas gagné Mais les statistiques nous disent Que Chelsea est invaincu dans 34 des 40 derniers matchs Ils marquent en moyenne 2 buts par match Pour ce qui est de 60 tonnes N'a marqué qu'un seul but dans ces 3 derniers matchs Donc comment voulez-vous gagner ? Et ils n'ont remporté que 4 des leurs 27 derniers matchs Par contre ils sont quand même invaincu dans 6 des 7 derniers matchs Donc ça fait des matchs nuls Et 60 tonnes a concédé une moyenne de 1,67 buts Voyons voir les données Les boucs sans trop de soucis Ils nous donnent Chelsea favori 1,39 Ils nous donnent le over aussi value à partir de 1,56 Je vous dirai évidemment le 1 Mais la cote était vraiment trop faible Moi ça ne m'intéresse pas Je laisse ça au pronon de Sneaker Vraiment c'est la lost Je ne prenais rien sur ce match Je vois 2-0 pour Chelsea Le match suivant est Leeds 18ème contre Watford 12ème Côté Watford Deux joueurs absents Mais ils sont incertains Pour l'instant il faudra voir De checker Côté de Leeds 7 joueurs absents Donc 4 joueurs importants Donc là c'est synonyme de contre-performance Attention au niveau des statistiques Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 6 derniers matchs à domicile Et puis Leeds n'a gagné que 1 de ses 8 derniers matchs Par contre ils encaissent une moyenne de 1,75 buts par match Pour ce qui est de Watford très peu de statistiques Ça alterne quand même beaucoup Ils sont vaincus dans 9 des 10 derniers matchs Donc voyons voir rapidement ce match Il n'y a pas grand chose d'intéressant A savoir aussi qu'il y a une bête noire C'est que Voilà Leeds La bête noire de Leeds C'est Watford Puisque Watford Leeds ne l'a plus emporté à domicile Lors des 5 derniers matchs Donc attention Pour ce qui est de Des cotes Donc comme je vous disais Leeds donnait 1,80 Donc favori L'alerte algo détecte rien Là il faudrait faire Soit du 2 rembourser sienne Je pense que Watford m'a l'air d'être mieux Même si Leeds c'est toujours Un petit peu spectaculaire Score 2, 1 Mais je ne prendrai rien Ce n'est pas sécurisable Le match suivant est Wolframpton 14ème Contre Newcastle 17ème Alors Wolframpton Invaincu dans 2 de ses 3 derniers matchs Avant ça c'était pas formidable Bon c'était des clients sérieux Leicester, Tottenham Manchester Il me semble quand même barré à ce niveau Vraisemblablement Ce sont des équipes qui ont quand même Un peu plus d'objectifs Newcastle Invaincu dans 3 des 4 derniers matchs Mais il ne gagne pas Côté Soitcenton 4 absents Mais rien de grave Côté Newcastle 6 absents Dont un joueur en défense important On comptabilise 4 défaites Dans les 4 derniers matchs à domicile Wolframpton n'a gagné Qu'un seul de ses 7 derniers matchs Pour ce qui est Toujours à domicile Les 3 derniers matchs Ils n'ont pas réussi à marquer aucun but Donc c'est difficile de gagner Il y a eu moins de 2,5 buts Lors des 6 derniers matchs de première ligue Et ils marquent une moyenne de 0,5 buts C'est beaucoup trop peu Pas de statistiques Mis à part que Newcastle marque 0,67 buts Lors de ses matchs à l'extérieur Donc c'est pas non plus encore Une affiche extraordinaire Malgré tout Wolframpton est donné favori A 1,70 Là aussi Une petite bête noire Que j'ai oublié de vous montrer Puisque en fait Wolframpton N'a plus gagné Contre Newcastle Depuis 6 matchs Donc l'Altalgo Ne détecte rien Moi je verrais plutôt Un match de neutralité A 1 Je ne prendrais rien Non plus sur ce match là Parce que Bon c'est Vraiment Ça va être difficile De recommander Ses équipes Passons au match suivant Brighton 6ème Contre Arsenal 10ème Donc attention Côté Brighton 5 joueurs absents Dont 3 joueurs Quand même importants Et puis Côté Arsenal Malgré tout Brighton reste Quand même invaincu Dans 5 des 6 derniers matchs Arsenal enfin Reste sur 3 matchs D'invincibilité Et pas des moindres Ils ont gagné Contre Tottenham Quand même Qui a des ambitions Il n'y a qu'un seul Absent Côté Arsenal Côté des statistiques Brighton est invaincu Dans 8 des 9 derniers matchs Côté Arsenal A remporter Ses 4 derniers matchs De toute compétition Confondue Donc là il y en a 3 Ils sont invaincus A la mi-temps A la fin du temps Réglementaire Dans leurs 3 derniers matchs Et ils concèdent Par contre En moyenne Ils ont toujours Un taux quand même Assez élevé De 2,33 buts C'est depuis Le début de saison 1 Arsenal est donné Fabry à 2,61 L'Alertalgo Détecte le match nul Les cotes le permettent Je vous proposerai Le match nul Rembourser 6-2 Je pense que ça va être Quand même difficile Brighton Joue quand même bien Ils sont assez défensifs Peut-être 1-1 Et je prendrai donc Fermement Le match nul Rembourser 6-2 Et la cote équivalente Sera à 2-0-2 Ce qui est vraiment pas mal Le match suivant Est Tottenham Contre Aston Villa Tottenham 11ème Aston Villa 8ème Alors je vous rappelle N'oubliez pas de liker Je vous donne énormément De valeur dans cette vidéo C'est gratuit certes Mais ça a de la valeur Pour ce qui est de Tottenham 2 absents Un joueur incertain Pour ce qui est d'Aston Villa 5 absents Dont un joueur en défense Important Bon bah voilà Tottenham reste sur 3 défaites Ça va être difficile Il va falloir qu'ils se rassurent Ils sont vraiment pas rassurants Ils étaient déjà pas rassurants Malgré tout Mais là voilà Aston Villa 1 vaincu Lors des 5 derniers matchs 4 des 5 derniers matchs Juste un petit coup d'arrêt Contre Chelsea Excusez du peu Tottenham a perdu par 2 buts et plus Ces 3 derniers matchs Tottenham encaisse une moyenne De 0,75 buts Mais ils en marquent Une moyenne de 0,67 C'est trop peu C'est des stades vraiment merdiques Pour ce qui est de l'Aston Villa Ils sont vaincus dans 6 des 7 derniers matchs De toutes compétitions confondues Les cotes nous disent 2,18 Tottenham favori Il a l'air talgo Voit le match nul Effectivement Moi aussi je voudrais Match nul 1-1 Aston Villa est quand même Capable de bloquer Bon A voir Il faut que Tottenham réfléchisse Et réagisse plutôt Donc est-ce qu'il serait capable De l'emporter Attention Ou alors carrément Qu'Aston Villa Ça va être un match Encore assez ouvert Restez à l'égard Il y a de meilleures opportunités Le match suivant Crystal Palace 15ème Contre Lester 13ème Donc Lester a 3 joueurs absents Crystal Palace a 3 joueurs absents Aussi Rien de grave au niveau des effectifs Bon les deux alternes J'ai l'impression que Lester perd pied Là Ils sont partis dans une mauvaise série Crystal Palace n'a gagné que Un de ses 9 derniers matchs Et ils concèdent une moyenne de 1,5 buts Pour ce qui est de Lester Dans leurs 10 derniers matchs À l'extérieur Les deux équipes ont marqué Lors des 12 derniers matchs À l'extérieur Lester a marqué au moins une fois Mais par contre Il concède aussi au moins un but Dans les 10 derniers matchs À l'extérieur Vraisemblablement Les deux équipes Vont marqué Donc Les books Lester 2,34 Favoris L'alerte à go Détecte absolument rien Moi je verrais peut-être Encore une neutralité Sur ce match Un match nul Ça me semble quand même Assez ouvert Mais je vais le sécuriser Puisqu'on a vu Que les deux risquaient De marquer Donc score 1,1 Donc je fais la technique Du choix 1 Remboursé sur le choix 2 Donc N Remboursé Si les deux équipes marquent Qui a une cote de 1,67 Si les deux passent On aura une cote équivalente À 2,39 Qui est vraiment Pas dégueulasse Le match suivant Et West Ham Septième Contre Branford Neuvième Donc voilà Une très belle série De West Ham Une seule défaite Contre Manchester United Et puis c'est pareil Branford M'a l'air quand même Assez bien Ils se défendent bien Côté West Ham Un seul absent Côté Branford Trois absents Dont un défenseur Important Pour ce qui est des statistiques West Ham est un vaincu Dans 10 des 11 derniers matchs Pour ce qui est de Branford Ils sont un vaincu Dans 18 des 20 derniers matchs C'est quand même bien Dans les 4 derniers matchs À l'extérieur Il y a eu Moins de 2,5 buts Et ils encaissent Très peu de buts 0,33 buts À l'extérieur Donc c'est très bien Ça va être très très défensif Peut-être 1-1-0-0 Peut-être que ça va se neutraliser West Ham est somme toute Donnée favori par les books Moi L'Alertalgo détecte rien Moi effectivement Je verrai le match nul Et puis le under Moins 2,5 buts Et je prendrai aussi La technique du choix 1 Remboursé sur le choix 2 Donc le match nul Remboursé 6 under Ce qui nous donne une cote Cumulée Si les deux passent À 2,75 Qui est vraiment très bien Le dernier match Et Liverpool Contre Donc premier Contre Manchester City Deuxième Donc très très grosse affiche Où je vous donne encore Des vidéos Avec beaucoup de valeur Et des pronostics Liverpool 2 absents Dont 2 joueurs Importants Alcantara Et puis Alexander Arnold Pour ce qui est de Manchester City Gundogan Est toujours absent Et il y a 2 autres absents Les statistiques Bon les 2 Evidemment Je ne vous les présente pas Très belle régularité Les statistiques Que Liverpool N'a perdu aucun De ses 18 derniers matchs Au cours des 13 derniers matchs Consécutifs Il n'y a eu Aucune défaite À la mi-temps Et ils encaissent Une moyenne de 0,67 buts Donc c'est très très peu Manchester City Lors de ses 17 derniers matchs À l'extérieur Ils sont 1-1-2 À la mi-temps Donc ça risque de faire Du 0-0 Ou du 1-1 À la mi-temps Voilà ce que ça veut dire Puisque les 2 sont dans ce cas-là Lors des 68 derniers matchs Manchester City Est un vaincu Dans 58 d'entre eux Lors des 5 derniers matchs City a réussi A garder sa cage Inviolet Donc aucun but On va peut-être aller 2-43 Manchester City Favoris L'air talgo détecte Le match nul Et effectivement Je prendrai le match nul Et l'honder Me semble assez probant Je ne pense pas Qu'on voit un feu d'artifice Sachant qu'il y a eu Aussi Un match Trois jours plus tôt Pour les coupes européennes Pour les deux effectifs Donc 1-1 Je pense que ça a l'air d'être bien Match nul Remboursé 6 honder Et si les deux passent On aura une cote équivalente A 2,92 Ce qui est vraiment très très bien Alors n'oubliez pas Votre petit like C'est une obligation Et je réponds à vos questions En commentaire Que des questions intelligentes Gardez vos critiques pour vous Allez voir ailleurs Si j'y suis Et en attendant Et bien bon match Et puis Selon le nombre de likes C'est vous qui décidez Si vous allez avoir Une prochaine vidéo Merci C'est moi en plus Qui vous dit merci 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 Merci